Si les élections de 2018 ont été chaotiques, eh ben, je vais vous donner un mot. Et ça, il est fait que ce n'est pas le DPS qui a organisé les élections. Je mets ton neynan à défi. Et ils savent à quoi ils vont faire face. Je mets ton neynan à défi de nous prouver comment ce soit, disons, accord a été appliqué de manière technique dans les opérations électorales. En bref, et donc on a pris le bas. Lui DPS, et je crois que d'une autre ou d'une autre ou d'une autre, c'est la première force politique de ce pays. Et puis ça, il y a plus de 37 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà la raison pour laquelle nous avons fait partie de l'actualité politique à la République démocratique du Congo, et puis nous avons fait partie de la politique en République démocratique du Congo. Mais à ce jour, Cornelie est encore en traîneau pour vous parler de la situation électorale, situation Yamapounami en 2018, mais qui, vraiment en réalité, qui avait obtenu, qui a gagné les élections en 2018 ? Et Cornelie Nanga répondu aux antennes de France 24, mais c'est la vérité. Nous retrouvons Maître Evariste Kalala. Il est secrétaire national, adjoint, chargé de questions, justice et droits humains de l'île de PES. Maître, si vous avez la santé politique à la République démocratique du Congo, et votre scène politique à la République démocratique du Congo, est-ce que vous avez fait partie de l'île de PES ? C'est possible si vous oubliez le temps de le temps de la République démocratique. Pour cette pandémie, c'est la route du temps de la République européenne à la République démocratique. les salariés politiques ont été en train de faire des choses et ce qui est en train de faire tout 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 est en train de faire Corneille a répondu à la question de la actualité et de renflouer les toiles parce que Maquillé les a déjà mis sur les réseaux sociaux partout sur la chaîne de télévision les choses Corneille a bougé actualité par rapport qui a gagné, qui a obtenu, qui a obtenu la majorité réellement et qui a gagné l'élection présidentielle 2018 tant qu'il y a une réponse qui a rétorqué de Corneille qui a gagné à la France 24 oui d'abord nous avons recadré les questions qui a gagné et qui n'a pas gagné les élections Corneille a bougé qu'il y a eu un accord entre le président Félix Antoine Tshisekedi et le prédécesseur Joseph Kabila Kabange et le accord parrainé par deux présidents alors mais Ndeko Corneille est-ce que l'accord est-ce que l'accord est-ce que l'accord est-ce que l'arrivée est-ce que l'arrivée dans ce cas-là est-ce que l'accord est-ce que les accords c'est même la nature de la politique la politique se fait sur base à l'accord alors si ça n'a pas modifié l'ordre d'arrivée aux élections moi je ne vois pas où est le problème Azo raconté Vinaé et puis si ça n'a pas modifié l'ordre d'arrivée des élections de 2018 c'est que Ndeko Nang a un problème Makassi parce qu'il était responsable d'un organe technique et non responsable de la politique s'il y a eu un accord politique qui n'a pas obstrué le déroulement technique des élections azo raconté mais maintenant la deuxième possibilité Ndeko Nang a un accord politique est-ce que l'accord politique est bougé ordre d'arrivée dans l'élection de 2018 supposons ok alors ce qui a répondu est-ce qu'il est bougé ordre d'arrivée dans l'élection de 2018 c'est que ils ont posé deux problèmes le premier problème c'est lequel ? azo révélé bichot que c'est mis à Kabila et que l'élection est suspendue notre décision politique il y a président Kabila dans ce cas-là si l'UDP s'était déterminé à chasser Kabila par les élections quelles étaient les options qui se présentaient à elle ? parce que s'il vous plaît il y a ça c'est la grande question que je pose alors seconde deuxième élément il y a un candidat président de la république l'élo ça veut dire c'est des révélations qu'il fait en temps suspect intempore suspecto l'intention n'est pas faire éclater la vérité mais intention n'est pas déstabiliser le candidat nous il s'était annoncé candidat président mais comme vous le savez tous il est très proche de ce qu'il appelle le FCC de l'époque il y a il y a il y a un processus électoral et il y a un processus électoral il y a constaté que toujours avancé toujours continuer qu'à avancer il y a contacté sadek il y a médiation à sadek et qui n'est pas violée constitution il y a un processus électoral juste pour vous 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 que ce n'est pas l'UDPS qui a organisé les élections. Nous n'avons pas assez limité à parler du cycle électoral pendant la période où il a géré la CENI. Maintenant, nous nous rappelons que nous nous sommes dans le Congolais. En 2011, dans ce pays, l'UDPS est venu avec l'homme politique le plus populaire, Étienne Tshisekedi. Nous savons comment se sont soldées ces élections-là. Aujourd'hui, l'UDPS est au Rennes. L'UDPS a dirigé comme mot justement pour la corriger d'imperfections. Et nous confirmons qu'en 2018, l'UDPS a bel et bien gagné les élections. L'indicateur, s'il vous plaît. L'accord ne concerne pas le déroulement technique des élections. Sinon, je mets Corneille Nanga à défi. Et puis, à expliquer, mais son ennemi a dérangé ordre d'arrivée. Je mets Corneille Nanga à défi. Et ils savent à quoi ils vont faire face. Je mets Corneille Nanga à défi de nous prouver comment ce soi-disant accord a été appliqué de manière technique dans les opérations électorales. C'est-à-dire qu'on a accusé Bino Pé, parce que nous, nos pays de l'UDPS, vous respectez l'accord. Té, vous allez signer malgré... Les accords, s'il vous plaît. Vous n'avez pas respecté les accords. Faisons la part des choses. Corneille Nanga à défi de la responsabilité. Il y a une entité technique. La CENI avait un travail technique. L'accord, si c'est un accord où le président Kabila veut être protégé ou tout ça, entre guillemets, ce sont des choses qui existent en politique. Nous, on veut savoir quelle est l'influence de cet accord sur le déroulement technique des élections. Si Corneille Nanga peut nous dire ça, et aussi nous dire qui est le responsable, qui est-ce qu'on doit blâmer pour cette fraude technique, si elle a eu lieu. Mais ce n'est pas une accusation. Non, ce n'est pas une accusation. Ce n'est pas une logique en Iran. Ce n'est pas une logique en Iran. Ce n'est pas une logique en Iran. Et ce n'est pas une conscience. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une histoire qui se justifie dans les côtés. À la prochaine, il y a une réflexion pour que vous avez un fond. Vous avez un piste pour que nous avons un piste. Par exemple, nous avons une révélation. en lui-même, il n'est pas vrai. Parce que l'éloi, ce qui a mis la TV, c'est parce qu'il est candidat. Il a droit, il a des avocats, il a droit à un témoin qui lui-même a intérêt. Le témoignage est et il a réussi à avoir des valeurs. Ici, il a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que il a annoncé sa candidature en tant que candidat président. Donc, à propos de Pétir, Mabutazan a tête à bas sondage, c'est le président de la République. Son Excellence Félix Antoine Tshiseké, il a déclaré qu'il est en exil et il a dit pendant cette interview que le président Félix Antoine Tshiseké a tenté sa vie. Alina Kiyabomaï, parce qu'Aretira Kiyabomaï. Il a dit ça clairement et tout haut. « S'il vous plaît. » les bas à basso battait pas à maille mouton n'a bon maillot au banan encore étiré bagarre ça c'est vraiment c'est vraiment bête et puis et le plan y balai ya montou ya on a c'est qu'il n'y a pas mal et l'eau et à la réalité politique a démontré que c'est bien lui des pêches qui a gagné les élections parce qu'à taille sa simon kotika l'ikobé tate s'il vous plaît c'est un individu qui a vociféré en disant qu'il a gagné les élections sans pouvoir apporter les éléments de preuve mais c'est vrai c'est ce qu'on a dit journaliste ce qui m'a allégation n'y a pas preuve ou alors ça devient un problème de compréhension nous tous n'y ont sur quelqu'un qui est est ce que question en libre chose simple on a tout n'a l'eau est ce que corneille n'a pas intérêt à déstabiliser le président de la république oui parce que lui-même est candidat président il s'est annoncé mais comme à cause de sa proximité avec le fcc il avait emboîté le pas et ils ont refusé d'adhérer au processus électoral basso c'est un habit sur l'issue sous tous à la marche arrière mais et le konazou lissabarou lelo le maître du calendrier électoral et du déroulement des opérations ça reste la séni et si il ya une erreur ou une faute technique dans le déroulement des élections le responsable numéro un c'est la séni ça il faut intégrer ça il faut intégrer ça aujourd'hui la réalité politique sur terrain nous a montré que c'est lui des pèses qui a gagné les élections parce que le peuple protège son vote en 2011 bisou des pèses de soutenir que c'est tiens tchisekedi qui avait gagné les élections et il ya eu plusieurs morts pour revendiquer cette victoire là parce que ce n'est pas tiens tchisekedi qui est descendu dans les rues le président tiens tchisekedi d'heureuse mémoire dans la rue je vous pose une question simple vous êtes sûr que si on avait proclamé un autre candidat que celui de lui des pèses parce que lui des pèses était convaincu qu'elle avait gagné les élections vous pensez que là c'est ce 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 la fin de ce processus allait être pacifique non je dis pacifique ça veut dire les revendications populaires aller s'en suivre aller s'en suivre pas ce que tu as la contexte autre coquette les mona bokeh parce que situation auto s'alline n'est pas que les lois au corneille nanga et tout et tout mais vous vous rendez compte que le lois natual de monaki le président tanzanien ou ayaki l'ancien président ou ayaki peut-être qu'a assuré médiation entre félix à toi tu sais que joseph kabila n'a qu'à tanga écoutez ah ouais tous à la un peu sérieux un tout à la série c'est vrai qu'il peut y avoir eu une médiation c'est qui est totalement normal parce que le président joseph kabila asa chef de file donc courant politique c'est tout à fait normal mais le président félix et aussi chef de file non seulement d'un courant politique mais aujourd'hui c'est le chef de l'état non mais n'aimé bisabino boui n'okan n'ayamou malam l'udps est une force politique réelle et ceux qui refusent d'intégrer ça on payeront les frais voilà tout comme une taux taux chiter n'a miso moutouna juste et moko par rapport à processus électoral corneille n'a déjà a dit qu'il y aura pas d'élection n'a mis les constitutionnels c'est qu'il a dit n'a signé à dénique à dix mois est ce mon amour qu'on tout n'est à moko y aura bel et bien élection dans les délais constitutionnel oui il y aurait élection dans le délai constitutionnel c'est pour des raisons techniques il faut quelques jours de plus ce n'est pas au président félix tiseké d'en décider ce n'est pas l'idée fesse d'en décider c'est à l'organe technique qui a la compétence constitutionnelle du calendrier électoral de se prononcer et d'argumenter c'est une cour de nika dima la tv 5 à banné côte a tonné mon pied si réellement y aura électionné deux minutes non on a qui était déco c'est qu'on a qui était déco de nika dima à tâteau n'était mais il a laissé la porte ouverte il a dit nous sommes encore en train d'étudier la question et abande de qu'on a pu soit est au bassin rouleté et qu'il faut voir ce qui te recueille n'est qu'à élection pour bayer pour rejouer le bisou bayer pour voter après pour les autres scrutins autre que la présidentielle nana qui est malade président de nika dima zala qui claire alors dit que là c'est une option qu'ils doivent lever mais que tout est mis en oeuvre pour qu'on aille les élections dans le délai constitutionnel malheureusement corneille nana tisiko a déposé candidature t ma annonça qui casa candidat si on peut on peut on peut clairement comprendre que c'est une pression politique pour obtenir un dialogue pour obtenir une espèce de de d'assises où on va réellement partager le pouvoir et les opposants d'aujourd'hui vont se taper une santé pour venir participer au processus électoral bon mais l'élection est un moment où on va politiciens et l'élection est à l'arrivée à peuple si et l'udp s tout a déterminé au jour où sa élection et l'eau qu'on y a peuple l'élection et l'élection et l'élection et l'élection et l'élection c'est la peuple élection donc ce qui change du peuple le problème c'est la volonté du peuple et si on posait la question à l'excellence évariste et talala son avis votre avis un rapport ou à zannes quel serait votre avis ben les wazalens ils se disent patriotes ils sont en train d'agir ils sont en train de défendre leur patrie ils sont en train de défendre leur patrie ma wazalens no wazali ma patriote alors maintenant question qu'on qui pose à la est ce que l'état admet que ma bain d'individus basama armes va défendre patrie ma bordeaux je veux dire mais c'est ça même l'essence de l'état d'urgence c'est un appel à tout citoyen à défendre son pays article 63 et à constitution non je dis que c'est ça l'essence le sens véritable de l'état d'urgence c'est mettre tout le monde dans l'alerte tout ce soir ça n'a mis au n'a informations et comme il est sous ma député assis de qui vous il ya eu un c'est les alliés groupes et partenaires n'a mis au nom d'un cagnon sacré partenaires aux accompagnés gabinopéna à 2018 n'a caché vous en a quatre vers les changements tibou comme anna cadena cagé l'alliance ouana les louis ou aux années n'a pas tenu et ça il n'y a sacré et vitale caméra et vpn l'ouïe aux bandes on a évoqué sa pétition pour que mami maigne au sacré c'est là ce qui quoi est ce qui est et qu'on restreintre la chance la chance de prendre un processus électorale pour l'élection et les les 20 décembre 2023 non c'est un problème interne à l'unc c'est un problème interne qui montre que batoubasa d'accord tu n'as pas option où le président vital caméra a levé je crois que c'est un problème interne de leadership nous on va parler au pzpt nannan sur l'île ou l'éviter le caméra quitté il n'y a sacré bon non nous pousser la roue l'obaboué à 2018 une dépèce à gagner l'élection on avait comme partenaire d'acte privilégié vital caméra et et certains autres amis mais aujourd'hui on a également jean-pierre bema on n'a battu le kwebo on a le président bossa donc ça veut dire non 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 ça veut dire quoi c'est parce que je dis et à pour le bis à la téma camo dans l'objet n'a l'objet que nous avons élargi notre champ de collaboration et cet élargissement va nous permettre de mieux gérer tout ce qui peut se présenter devant voilà voilà ce n'est qu'un mot de la fin n'a battu les spectateurs n'y ont saut des partout parce que congola f télévision c'est la diaspora c'est la population de l'est la plus démocratique du congo et et le peuple congolais dans l'ensemble au coup et ça n'a pas l'ignos au bas du bac au l'an d'aulelou pour me nana azali loko la nape salissé c'est azali loko la moutou ma koti nandakwa batu batu missa batali batu nyo soubaza yagoulala batali bi bilo konyo souandap ok ba ye e pa katriyam perso ba ebisi ye bilo koto jwina nandakwa so nyo lopakalaya nyo yo bombe labi so nyo togoyako so konmezalaki boutou nou touana ebisi ba nyo sa va boti ka nyo ao batiki nato na kati sinali bako le bilo ko boya ko rekihperé bilo konabino ale kornei nana a alikou lo ba veno iyo pas a la ki mouindabiso hé 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 donc am bref enokonako luba lui dépèce et je crois que du no toobé yi a go bako molo baso salasam lante et allie première force politique de ce pays et peser à l'objet et à plus de 37 ans on est la première force politique de l'opposition à l'époque batoutou baibaki que nous avons mis ma candidat unique de l'opposition et la présidente félix mais malheureusement ma force négative et pour la moutou moore à la base parce que la carrière mais politiquement moi j'ai eu à travailler avec monsieur martin faillou je n'étais pas président de l'udps j'étais un jeune mais comme monsieur martin faillou diriger la commission il y avait action et rassemblement où le président félix était déjà président donc toute sa vie dans leur collaboration le président félix a toujours été son chef ok alors moi je m'en ai ma agitation à la place et je vous tâtez oui c'est la nature nous quand on boulot il est ce qu'il est c'est c'est la nature c'est l'univers il a constitué tel qu'il est est-ce qu'il va gagner les élections la main on va gagner ses élections ou la mêque a n'a pas pu remporter l'élection n'a moins capo tout le monde ya président c'est déjà un acquis on voit le terrain qu'est ce qu'il ya en face de lui et si on parlait un peu juste et de vous parce qu'il est aussi ça qui n'habitent déjà juste et de vous on a une belle élection il ya les 20 décembre je suis candidat député national dans la circonscription de mueca dans la province du kassai et je je pense que ça va très bien se passer pour nous j'en suis convaincu d'ailleurs les 19 novembre 0 0 0 lancé à campagne électorale vous êtes prêt on est prêt on est prêt nous c'est l'udps je vous rappelle avec tout mon nom toute modestie nous sommes nous avons les structures viables qui vont porter nos candidats voilà merci beaucoup c'est moi qui vous remercie m m Sous-titrage ST' 501